L'approche des maths en trois temps a été conçue par Dan Meyer, un enseignant de mathématiques qui trouvait que la classe de maths avait besoin d'une transformation. Il a popularisé cette approche et d'autres enseignants ont suivi et partagé eux aussi leur mise en situation. Selon son approche, ce sont des activités pédagogiques présentées en courte séquence vidéo. Selon M. Meyer, on présente une problématique ou une tâche en utilisant des indices visuels clairs et provocateurs de pensée mathématique. C'est la mise en train. Avec Meyer, il suggère de présenter une première vidéo d'une situation mathématique pour laquelle il n'y a aucune question posée. C'est à l'enseignant d'animer la discussion et d'amener les élèves vers la question. Pendant l'exploration, les élèves doivent surmonter des défis mathématiques, partir à la recherche de ressources et de développer leurs compétences mathématiques afin de trouver ce qu'ils cherchent. Selon Meyer, il s'agit de présenter une deuxième vidéo ou image qui donne les valeurs, les mesures, les grandeurs nécessaires à la résolution du problème. En troisième lieu, la résolution du problème offre la possibilité d'aller plus loin. Pour l'échange mathématique, pensez aux surfaces verticales. Le fait d'avoir ces surfaces verticales fait en sorte que les élèves sont redevables de ce qu'ils écrivent. Ils peuvent partager des idées avec les autres équipes et l'enseignant peut se référer à leur travail en tout temps. Ce format permet un partage rapide de stratégies. Selon une recherche menée par Peter Legedal, cet aménagement de l'environnement d'apprentissage apporte plusieurs changements bénéfiques chez les élèves. Un engagement accru à l'égard des tâches mathématiques, une autonomie accrue, un plus grand enthousiasme face aux défis et une communication plus aisée de leur stratégie. Dans mon expérience, je trouve que les élèves sont beaucoup plus heureux dans cette atmosphère et que cela rend la vie plus facile à nos élèves plus énergiques, ceux qui ont du mal à rester assis et ont trop d'énergie pour un cours de mathématiques ennuyeux. Cette stratégie permet de mettre l'élève au centre de l'apprentissage et de motiver les élèves. Cette méthode d'apprentissage par la découverte présente aux élèves un problème intéressant qui suscite leurs intérêts. Ils doivent par la suite tenter de résoudre le problème en utilisant les connaissances mathématiques qu'ils ont déjà à leur disposition. Très souvent, ces connaissances ne suffisent pas à résoudre efficacement le problème. À force d'utiliser leur stratégie moins efficace, les élèves arrivent à penser « Bien, il doit y avoir une meilleure manière de résoudre ce problème. » Maintenant, ils veulent apprendre. C'est beaucoup plus facile d'enseigner lorsqu'on a une astuce ou stratégie que les élèves cherchent à découvrir. Lorsque j'enseignais par la résolution de problèmes, c'est-à-dire les maths en trois temps, il est possible de développer le sens de l'initiative chez l'élève en encourageant le modèle « Tu, nous, je ». C'est l'élève qui joue un rôle actif. Il est en position de découverte. Il a ensuite la chance de partager ses stratégies et ses algorithmes personnels avec ses pairs. Et finalement, il y a un retour avec l'enseignant. À l'aide de cette façon d'enseigner, l'élève devient maître de son propre apprentissage. Pour la résolution de problèmes, il s'agit d'une démarche que l'on enseigne aux élèves pour résoudre des problèmes. Par exemple, lire le problème, déterminer les opérations nécessaires pour la résolution, choisir le matériel de manipulation, extraire les faits mathématiques, connaître et appliquer les stratégies cognitives permettant de résoudre le problème, et utiliser les stratégies métacognitives appropriées. Lors des maths en trois temps, les enfants qui sont à différents niveaux peuvent amorcer un même problème en utilisant des stratégies différentes. L'un choisira l'addition, le prochain la multiplication répétée, et finalement, il y en a probablement un qui utilisera un peu d'âgebre pour se simplifier la vie. Lors de la comparaison des stratégies après un problème, nous pouvons voir que certains d'entre elles sont moins efficaces et repérer les élèves qui peuvent être plus enclins à faire des erreurs. De là, nous pouvons enseigner une démarche efficace à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Il faut aussi garder en tête que le partage des idées est important pour les élèves. Ils doivent questionner les stratégies des autres, avoir des discussions collaboratives et développer leurs idées. C'est une partie importante de l'apprentissage et de l'innovation. Il est correct d'avancer progressivement en ajustant vos pratiques pédagogiques et en sachant que ce que vous faites est pour le bien de vos élèves. Lorsque vous effectuez des changements, prenez le temps d'essayer de nouvelles choses et prenez votre temps pour mettre en œuvre et pour juger l'efficacité de vos nouvelles stratégies. Vous trouverez ici une série de livres, notamment les livres de Marianne Small et une banque d'activités de leçons pour les maths en trois temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada